Quand tu vois, justement, des fois, on te montre, oui, le télescope Hubble, il est arrivé à côté de la planète, on avait fait des films, et tu vois le télescope Hubble de loin, comme si… C'est précis que c'est l'avion Sophia, Dada. Comment ? Oui, mais ce que tu veux dire, Dada, c'est que… Oui, je comprends, c'est que tu veux dire, mais qui c'est qui a pris la photo du photographe Hubble ? C'est ça que tu veux dire ? Oui, voilà, c'est ça le truc. Oui, voilà. Oui, mais c'est comme la photo de la sess au-dessus de la Terre. C'est comme l'image de l'ISS au-dessus de la Terre. Putain, le photographe, il est sacrément bon, parce qu'arriver à la même vitesse, à 27 000 km heure, au-dessus, faire une image nette, sans un tête de flou, là, franchement, voilà, il ne faut pas déconner. Surtout qu'il est à combien de mètres au-dessus ? Il est à 400 et quelques kilomètres au-dessus de la Terre, et le mec qui prend la photo, enfin le mec ou l'appareil, j'en sais rien, il doit être, je ne sais pas, peut-être à une centaine de mètres, une cinquantaine de mètres. Et il le prend parfaitement, sans aucun flou, sans aucun dégradé de vitesse. Qui a pris la photo ? Ben, j'en sais rien, ils disent que c'est une photo originale de l'ISS. En fait, quand je vois l'ISS sur cette photo, justement, l'ISS paraît bigrement petite, alors que quand tu prends, comment dirais-je, et quand tu vois les vidéos filmées à bord de l'ISS, on dirait qu'ils ont des centaines de pièces, tu vois les gens, ils ne sont jamais dans la même pièce. Oui, oui, ils sont toujours, c'est dingue, quoi. Non, mais ils auront toujours une signification attaquée. C'est ça, des fils qui dépassent de partout. Je ne sais pas, moi, tu ne vois pas ça dans un avion, tu ne vois pas des fils qui dépassent de partout. Qu'ils soient militaires, scientifiques, un hélicoptère, une voiture, tout véhicule, tu ne vois pas des fils qui dépassent de partout. Tout ça, c'est pour rajouter l'effet, c'est compliqué, complexe, quelque chose que tu ne peux pas comprendre, donc ça ne sert à rien que tu cherches. Tu vois, c'est vraiment pour accentuer ce phénomène-là, quoi. Quand tu vois un truc en fouillis avec des fils partout, tu te dis, ouh, putain, là, ça a l'air d'être ultra ghetto, leur truc laisse tomber, quoi. Tu vois, il y a des câbles de partout, c'est laisse tomber le truc de fou. Je pense que c'est plus pour donner cette impression-là, c'est pas… Il y a des choses qui devraient être en apesanteur et qui ne le sont pas. Oui. Il y a aussi, tu vois, logiquement, tu vois, si tu es cosmologue, moi, je ne sais pas, moi, je suis en apesanteur, je me mets à l'envers la tête en bas, tu vois, sur le côté… Non, ben non, Dada, il faut avoir les bras croisés, Dada. Il faut avoir les bras croisés, la bonne bague de Transat. Tu es assis dans un Transat, tu étais comme ça. Non, Dada, non, tu déconnes, tu n'es pas sérieux. Il y a beaucoup de l'ISS. Bras croisés, mains croisées, la totale croisée. Et puis les mains tout croisées. Il ne faut pas que tu touches les câbles, Dada. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils portent des couches, du coup, ils ne peuvent pas se mettre à l'envers ou je ne sais pas quoi. Oh là là, ils sont obligés de se mettre comme des culs serrés avec leurs bras croisés, là, c'est vraiment chelou, ça. Et puis leurs meufs avec leurs permanentes, là, mais ce n'est pas possible. On dirait qu'elles sont passées chez le coiffeur juste avant. On dirait qu'elles sortent de… Comment ça s'appelle ? On dirait des… Ils ne lèvent pas les cheveux, Dada, ils ne lèvent pas les cheveux. Non, on dirait des désirlesses, c'est n'importe quoi. Ils ne lèvent pas les cheveux. Ils ne lèvent pas les cheveux. Les désirlesses, c'était plus court, c'était beaucoup plus court. Au moins, on voyait qu'elles se coiffaient bien et tout. Attends, tu n'as pas vu l'image, là, et maintenant, ils ont les cheveux courts, les meufs ? Oui, c'est normal, ils ont vu qu'on les avait un petit peu chatouillés là-dessus, ils arrêtent maintenant. Ils ont les cheveux courts, maintenant. Ça, c'est pour ça. C'est le monde d'escrocs, j'ai dit. C'est l'effet Mandela. Mais quelque part, oui, parce qu'on va te dire que ça a toujours existé, machin, tu vois, les pieds qui sont accrochés comme ça, quoi qu'on vit, c'est bizarre. Et le pire, c'est que c'est mal fait. Des fois, il y a des images à bord de l'ISS, ce n'est même pas réaliste. C'est même pas réaliste. Il y a des films et des science-fiction qui sont beaucoup plus réalistes que ça. Même Star Wars, on dirait que c'est vrai à côté. Mais c'est ce que je disais la dernière fois, moi, je suis persuadé qu'ils font exprès de nous pondre des vidéos dégueulasses pour que les gens se disent, ça, c'est réel. Tu vois ? Parce que si c'est trop parfait, si c'est trop nickel, les gens vont déceler qu'il y a quelque chose d'assez strenant. Oui, la réalité, quoi. Tu vois ? Alors que si la vidéo est dégueulasse avec du grain partout alors qu'on est à l'ère de la 4K et plus, les gens vont se dire, ouais, non, putain, c'est une vraie vidéo, ça a l'air vrai et tout. C'est comme les caméras qui sont censées être dans les postes de pilotage des fusées et tout ça, mais tu n'as jamais vu des caméras aussi dégueu, ce n'est pas possible. Même mon iPhone, il fait des meilleures vidéos, il faut arrêter. Alors, je veux bien que ça tremble, je veux bien que les mecs n'aient pas la meilleure connexion possible, mais quand même, ils ne sont même pas encore sortis de l'atmosphère terrestre, que les mecs n'arrivent pas à envoyer un signal vidéo vers la Terre correctement. Il faut arrêter. Par contre, ils arrivent à récupérer des vidéos d'un soi-disant rover qui est sur la Lune ou même pire, un truc qui est censé être sur Mars. Attends, arrêtez les mecs. Là, franchement… C'est la NASA quand même. Logiquement, ils devraient avoir du bon matos. Et quand ils prennent la GoPro, je ne sais pas, attendez, j'arrive. L'équipe Challenger, ça, c'est du bon effet Mandela. Bah oui. Voilà, on te fait croire que les gens, ils sont morts. Et puis en fait, non, non, ils sont là, tranquillement. Ils font leur cours, ils vivent leur petite vie tranquille. Mais moi, c'est ça qui m'a tué quand j'y ai vraiment fait attention, c'est que les mecs, ils n'arrêtent pas de te dire, ouais, sur Mars, on a envoyé un rover, il prend des photos, des analyses, des échantillons de machins, des vidéos, ils arrivent à te capter la vidéo en HD et tout ça. Et ils n'arrivent pas à envoyer un putain de signal vidéo à partir d'une navette qui n'a même pas encore quitté l'atmosphère. Non, c'est bon, franchement, il faut arrêter. Mais ils n'en parlent pas, ils n'en parlent plus, tu as remarqué, bizarrement, ils n'entendent plus. Bah bien sûr. Ils n'en parlent plus du tout. Ils l'ont oublié. Parce que tout le monde commence à avoir des soupçons, il suffit que tu lâches un caillou dans la mare et là, c'est fini. Tu as les ondes qui ricochent partout. Et c'est exactement ça. C'est que là, il y a eu un caillou dans la mare qui est arrivé et tout le monde a été au courant que là, c'est totalement fascifié, cette histoire de trucs sur Mars. Mais en fait, il te prépare à ça, tu vois, avec des films comme Seul sur Mars. Oui, avec Matamon. Il te prépare en fait, il te programme. Donc après, toi, tu es persuadé que la Terre, c'est un globe, que tout fonctionne comme ça. Donc du coup, tu te projettes et tu te dis, ouais, ouais, mais si, si, c'est trop possible et tout. Ça, c'est une GoPro. C'est ce qu'ils sont censés fixer sur les fusées. Fais voir, attends. Fais du fusel là. Là, attends, je mets, attends, attends. Mais mettons ton fucking écran, partage d'écran pour faire montrer ton truc là. Mais ce n'est pas partagé. Si, 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 c'est bon, c'est partagé. Ah ouais, les petits machins. Les petits machins. Voilà, c'est ça, une GoPro. Et ça, quand on filme avec ça, on voit tout rond. Par exemple, si je me filme avec ça, par exemple, vous auriez l'impression que je suis sur la planète du petit prince. Parce que tout serait arrondi. Les murs seraient arrondis, comme si j'étais dans une pièce ronde sur une planète. Voilà, mais c'est là, comment tu tournes le truc, là, tu la vois comme ça. Et c'est ça qui fixe les engins spatiaux. Mais ce qui est bizarre, c'est, je ne sais pas, c'est du plastoc. Ça ne fonctionne pas, parce que c'est toujours fixé à côté des réacteurs. Des fois, tu vois les réacteurs en gros plan, quoi. Voilà. La fusée qui décolle, tu vois les réacteurs, quoi. Et vers le sol, près des réacteurs. Ça ne leur coûte pas cher, la technologie, à la NASA, à 30 balles. Tu vois, par exemple, admettons que ce soit, voilà, un petit fuselage, une pièce d'une fusée, pourquoi ils mettent la GoPro comme ceci ? Voilà, leur caméra, pourquoi ils la mettent comme ceci ? Alors qu'ils ne vont pas vers le haut. Ouais, voilà. Jamais. Non, jamais, non. C'est pour pas que tu te prennes du vent dans la gueule quand tu regardes la vidéo. Le premier effet Mondela débuta en 1492. Ouais. OK, bye, t'as raison. Ouais, ouais, c'est n'importe quoi. Bon, allez, les copains, moi, je vais vous laisser. Ça va dire jusqu'à maintenant. Je vais aller me coucher, demain, il faut que je me lève pas trop tard, quand même. Super. Donc, c'est cool, franchement, on a bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé, d'ailleurs. Ok, bah, tu feras des bisous à ta petite princesse qui vient de m'être. Yes. Yes, merci beaucoup. Ouais, et félicitations à maman. Ça roule. Je la ramène demain, toi aussi, bien sûr, parce qu'il faut être deux pour ces choses-là. Bon, Mathieu, je ne l'ai pas fait grand-chose. De quoi, pardon ? Je la ramène demain. Ouais, je la ramène demain, ouais. Voilà, voilà. On va passer une bonne nuit. Bah, merci. Et puis, continuez bien, rigolez. Ouais, on va rigoler. Ouais, on va bien rigoler. Il y a Greg. T'inquiète pas. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Repose-toi bien, Math. Merci, ciao. Ciao, Math. Voilà, c'était Math Hazard. Ouais, c'est Math Hazard, c'est Math Hazard.